Autre commune, autre pratique. Ici à Jette, les professeurs doivent s'acquitter de la somme de 18 euros par mois pour pouvoir stationner dans la rue devant leur école, à l'instar de tout autre riverain. On est bien loin des 900 euros demandés aux fonctionnaires uclois. 900 euros c'est excessif comme montant. Quand on pense qu'un instituteur qui commence avec un salaire qui avoisine les 1000 euros un petit peu plus, 900 euros c'est un mot de salaire, c'est juste pas raisonnable. A Scarbeck, ce sont encore d'autres tarifs en vigueur. Les enseignants doivent débourser 75 euros par an pour stationner devant leur lieu de travail. Les policiers, eux, c'est 200 euros. Si le bourgmestre de Scarbeck refuse de commenter ce qui se passe à Uclo, il en appelle à un système plus juste et plus réfléchi. Réfléchir à ça, mais on n'a pas les instruments encore pour le construire, c'est de mesurer plus finement la saturation du stationnement dans les quartiers et les quartiers moins saturés de faire baisser les prix et les quartiers plus saturés de faire augmenter les prix. Et ça, ce serait une bonne politique de stationnement. On saurait, quand on va se garer, trouver de la place. Mais le prix ne sera pas en fonction du choix des politiques, le prix sera en fonction de la rareté et des choix des citoyens qui viennent en voiture. Je pense que la région serait bien inspirée dans l'élaboration de ces arrêtés d'application, de tenir compte de la réalité sociale. Je ne voudrais pas qu'une politique de stationnement que nous appelons tous de nos voeux, et en effet, la rareté des places, le fait qu'on doit réguler un certain nombre de choses, n'aboutisse au final que sur le principe que les gens qui ont de l'argent peuvent circuler, peuvent se garer et que ceux qui en ont au moins ne puissent pas le faire. Certains bourgmestres se rangent donc derrière l'avis non contraignant du Conseil d'État, d'autres font tout autrement. Une certaine cacophonie qui perdura tant que la région ne définira pas son arrêté, relatif aux zones de stationnement et aux cartes de dérogation.